Nous allons parler aujourd'hui de l'espérance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espoir. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. L'espérance des enfants de Dieu. La espérance des enfants de Dieu, c'est que Dieu nous a promis une cité de bonheur, de paix, de grâce et de repos. Dieu nous a promis un royaume de justice. Un royaume où règne la communion avec Dieu. Un royaume où nous allons contempler celui qui nous a aimés. Les mondains ont aussi leurs espérances. On a promis à certaines personnes l'avènement d'un monde meilleur. d'un village planétaire, où il y a des échanges, un partage équitable de biens. Mais un monde où règne l'iniquité. Donc il y a donc deux types d'espérances. Il y a l'espérance des enfants de Dieu. Il y a l'espérance des païens. Les enfants de Dieu attendent du Seigneur un royaume béni. Un royaume de paix. Un royaume de joie. Un royaume où il n'y a pas de douleur, pas de souffrance, pas de mort. C'est ce qui doit nous garder solide en Jésus-Christ. Les enfants de Dieu qui attendent le retour de Christ sont stables dans la foi. Ils ne craignent rien. Ils attendent le Seigneur éternel. La première venue de Jésus n'était pas pour résoudre les problèmes du monde. Jésus venait montrer le chemin du retour à Dieu. Il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il est venu pour s'offrir comme un sacrifice. Comme une victime propitiatoire. Afin que par lui, le pécheur ait la possibilité de retourner, de rentrer vers son Père. Et de se réconcilier avec son Père. Il devait mourir pour cela à la croix. Les prophètes l'ont annoncé des centaines d'années avant sa naissance. Et quand il est venu dans le monde, il s'est révélé comme celui qui était attendu. Et il disait, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et les croyants, les chrétiens, les vrais enfants de Dieu, sont ceux qui croient que le sauveur que Dieu a promis à l'humanité, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec la grâce et la vérité pour transformer l'humanité en enfants de Dieu. Selon qu'il est écrit que ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'espérance des saints veut qu'on croit que les enfants de Dieu ne travaillent pas en vain. Il y a un royaume qui arrive. Le mensonge des hommes de vouloir établir sur la terre un monde unique, éternel est un pur mensonge. Ça ne s'accomplira jamais. Et je voudrais vous exhorter à cela aujourd'hui. Dieu a donné à un roi païen, Nebuchadnezzar, une vision. Dans la vision que Nebuchadnezzar avait eue, Dieu lui avait montré une grande statue. Nous allons lire cela. Nous allons lire dans Daniel chapitre 2 du verset 31 au verset 35. Nous allons lire de Daniel chapitre 2 du verset 31 au verset 35. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mis en pièce. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. You, broke them to pieces. Then the iron, the clay, the bronze, the silver and the gold were crossed together and became like chaff from the summer tressing floors. The wind carried them away so that no trace of them was found and the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. Voilà ce que les Saintes d'Écriture nous disent sur la vision que Nebuchadnezzar avait reçue. This is what the Holy Scriptures tell us about the vision that Nebuchadnezzar had. Nous allons lire maintenant l'explication que Dieu lui donne à travers le prophète Daniel. We are going to read the explanation that God gave him through the prophète Daniel. Nous enchaînons avec le verset 36. So we continue with verse 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois car Dieu des cieux t'a donné l'Empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompe tout, il brisera et rompera tout comme le fer qui met tout en pièce. et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne salit point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours du punemain qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Ce passage met en évidence la vérité selon laquelle il y a deux espérances actuellement sur la terre. Tous les conflits que vous observez, toute l'adversité contre l'Évangile, toutes les persécutions visent une seule chose, empêcher l'avènement du royaume de Jésus-Christ et œuvrer pour le règne des ténèbres, le règne du mal, le règne de l'iniquité. Il y a des hommes, des gens qui pensent que la terre doit rester telle qu'elle, sans Dieu. ce sont ceux-là qui disent mangeons et buvons car demain nous allons mourir. Non, la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de vivre et mourir une seule fois. Après cela vient le jugement. Dieu dit à Nébuchadnezzar tu as bien remarqué que les orteils étaient soudés par l'argile. Il lui dit que ce sont des alliances humaines. Il lui dit que le quatrième royaume va connaître des divisions. et ils vont tenter de se réconcilier par des alliances. Ces alliances-là ne pourront pas tenir parce que certains sont forts d'autres faibles. C'est-à-dire certaines nations sont fortes d'autres nations sont faibles. Et des alliances de paix qu'ils vont essayer de nouer entre eux ne peuvent pas marcher. Il lui dit la preuve c'est que l'argile ne peut pas se mêler au fer. Et il dit à Nébuchadnezzar tu as vu la pierre qui s'est détachée sans le secours d'une main et qui a frappé la statue au niveau des pieds de fer. cette petite pierre cette pierre que tu as vue qui a frappé et qui a détruit la statue c'est un royaume le royaume de Jésus qui va venir et qui va détruire tout et il y aura la justice sur la terre. C'est un royaume que personne ne peut détruire. C'est ça le royaume de Jésus Christ. Et nous aimerions que les frères les sœurs les chrétiens comprennent cela. Jésus a promis un royaume éternel et nous vivons maintenant ce que la prophétie appelle les temps des nations. Les nations sont réunies même au sein d'une organisation les Nations Unies pour essayer de créer un contexte de paix d'amour de bonheur. Mais ça ne marche pas. Il y a déjà eu deux grandes guerres mondiales. Et il y a des milliers de traités de paix dans le monde. Des milliers de traités de paix. Des résolutions mais il n'y a pas la paix. Nous vivons le temps des nations. Le temps des alliances humaines. L'Église doit faire attention. Nous sommes au niveau du quatrième empire. avec ses divisions. Et nous sommes au niveau où la pierre qui doit se détacher pour venir frapper tous les moments sont déjà là. à l'église. Nous sommes à l'église où la pierre qui doit se détacher pour venir et attirer la statue est déjà à l'église. Cette prophétie est déjà suffisamment un signe annonciateur. Cette prophétie est déjà un signe annonciateur. C'est-à-dire l'avènement de ces quatre royaumes tel que la prophétie l'a déclaré est déjà une preuve authentique que quelque chose se prépare pour la gloire de Dieu et pour le bonheur des enfants de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit le dessein de l'éternel s'accomplit toujours. Et la parole de Dieu dit il y a beaucoup de desseins beaucoup de projets dans le cœur de l'homme mais c'est le projet le dessein de l'éternel qui s'accomplit. J'ai dit il n'y a point de paix pour le méchant. Il n'y aura pas un cinquième royaume il n'y aura pas une autre puissance qui va réussir à régner sur toute la terre comme les Babyloniens ont fait comme les Perses et les Maîtres comme les Maîtres et les Perses ont fait comme la Grèce l'a fait comme l'Empire Romain l'a fait qui est l'Empire Romain qui est le quatrième de ces royaumes-là. Parce que dans l'histoire de l'humanité l'histoire réelle de l'humanité après les Babyloniens ce sont les Maîtres et les Perses qui ont remplacé l'Empire Babylonien le Seigneur avait annoncé leur chute le Seigneur avait annoncé la chute de Babylon par le prophète Esaïe et il avait même cité spécifiquement Cyrus et puis effectivement Cyrus a renversé Babylon après eux les Grecs sont venus ils ont régné avec Alexandre le Grand ils ont régné après cela les Romains les ont renversés nous sommes à l'époque de l'Empire Romain divisé affaibli et divisé qui a gardé ses ramifications à travers le monde mais qui se reconstitue au sein de l'Europe l'Europe qui joue un rôle important dans les Nations Unies avec toutes les alliances comme je viens de dire mais ce sont les espérances vaines c'est le royaume de Jésus qui vient effectivement mettre fin à la souffrance au malheur à la mort c'est ça l'espérance des enfants de Dieu pour les apôtres quand quelqu'un se convertit c'est parce qu'il croit à cette promesse là c'est parce qu'il croit à ce jour là l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 19 si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes si c'est dans cette vie seulement que nous avons cru si nous nous attendons au bonheur terrestre si nous ne croyons pas que Jésus revient dans la gloire pour instaurer sur la terre la justice et selon qu'il est écrit dans Zacharie qu'il posera son pied sur le mont des Oliviers selon qu'il est écrit dans l'Apocalypse que tout est le verra même ceux qui l'ont percé si ce n'est pas ça que tu attends de Dieu tu es malheureux tu es malheureux et ceux qui s'attendent à ce royaume ceux qui espèrent cette gloire vivent dans le repos total ils servent Dieu avec empressement ils se donnent avec joie ils savent qu'ils investissent pour la gloire éternelle écoutez ce que le Seigneur dit dans Malachie afin que les cœurs de certains soient renforcés soient consolidés dans l'espérance Malachie chapitre 3 le Seigneur dit ceci vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu qu'avons-nous à gagner à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel désarmé maintenant nous estimons heureux les Autains oui les méchants prospèrent oui ils tentent Dieu et ils échappent alors ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre l'éternel fut attentif et il écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom ils seront à moi dit l'éternel désarmé ils m'appartiendront au jour que je prépare j'aurai compassion comme un homme à compassion de son fils qui le sert et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas vous avez dit l'éternel à l'éternel à l'éternel à l'éternel à l'éternel Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So a book of remembrance was written before him for those who feared the Lord and who meditated on his name. They shall be mine, says the Lord of hosts, on the day that I will make them my jewels, and I will spare them as a man spares his own son who serves him. Then you shall again descend between the righteous and the wicked, between the one who serves God and the one who does not serve him. Dans Zacharie, chapitre 14, verset 3 à 5, il est écrit, L'Éternel paraîtra et combattra ses nations, comme on combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous les saints avec lui. Then the Lord will go forth and fight against those nations, as he fights in the day of battle. And in that day, his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split in two, from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move towards the north, and half towards the south. Then you shall flee through my mountain valley, for the mountain valley shall reach to Hazel. Yes, you shall flee as you fled from the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. Thus, the Lord my God will come, and all the saints with you. Amen. Dans Matthieu, chapitre 24, versets 29 à 30. In Matthieu, chapitre 24, versets 19 à 30, il est écrit. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se la manteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuits du ciel avec puissance et une grande gloire. Immediately, after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then, the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Verset, chapitre 24, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. And he will send his angels with a great sound of the trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10 à 14. 2 Peter, chapitre 3, verset 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puis donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche, irrepréhensible dans la paix. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burnt up. Therefore, since these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for the hastening of the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and new earth in which righteousness dwells. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent and be found by him in peace without spot and blimeless. Amen. 1 Corinthians 15, verset 51 au verset 58. 1 Corinthians 15, verset 51 au verset 58. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant. En un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton éguillon ? L'éguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkle of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption and this mortal must put on immortality. So, when this corruptible has put on incorruption and this mortal has put on immortality, then it shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Les Saines Écritures annoncent une grande angoisse, des grandes angoisses. The Holy Scriptures annoncent great moments of anguish and great distress who do not precede the second coming of the Lord Jesus Christ. He will come back. He will come back. He will come back. He will come back. He is written, even those who have pierced him will see him. It will not be an unknown and invisible return. It will not be an unknown, even surnaturel. Perceptible seulement dans les visions des prophètes. Personne ne vous dira qu'il est déjà venu. Tout est le verrant. Tout est le verrant. Tout le monde verra le Seigneur Jésus descendre dans la gloire. Et les enfants de Dieu vont monter pour le recevoir, pour l'accueillir dans les airs. ceux qui vont rater cette résurrection, cette première, cet enlèvement, parce que la parole de Dieu dit, ceux qui seront vivants seront transformés en un clin d'œil. Ceux qui seront encore vivants vont recevoir l'immortalité, la corruptibilité. Ils vont recevoir un corps qui ne tombe plus malade, qui n'est pas séduit par le péché. Ils recevront un corps qui ne se fait plus malade et qui ne se déceive. Ils recevront la vie éternelle comme le salaire de leur foi en Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. quand le monde avançait dans la vanité et les fausses promesses et les fausses espérances, et ils savaient que les efforts des païens et des mondains ne sont que vanités. Ils savaient que Jésus-Christ va venir instaurer le règne éternel sur la terre. Quand vous observez le monde, quand vous réalisez qu'il y a les famines, qu'il y a des tremblements de terre, qu'il y a des guerres, qu'il y a des faux prophètes, qu'il y a des faux apôtres, qu'il y a beaucoup de bruit autour du nom de Jésus, ce sont les sillets de la faim. Quand vous remarquez l'apostasie, que les gens renient la foi, les gens qui croyaient abandonnent la foi, que les gens dénonent la foi, que les gens deviennent même des maîtriers, des sorciers, ce sont des signes très importants qui annoncent le retour du Seigneur Jésus. Quand vous remarquez que la perversité augmente, le nombre d'ivrons augmente. Quand vous remarquez l'homosexualité qui monte, les lesbianisme, quand vous remarquez que les violences montent, ce sont les signes de la fin des temps. Jésus a dit quand les choses qui se passaient au temps de nouée vont commencer à se passer, à se reproduire, parce que la fin est proche. quand vous entendrez qu'un homme a pris un animal comme conjoint, ou bien qu'une femme a pris un animal comme conjoint, sachez que la fin est proche. Il n'y a pas de jour fixe que personne te dise que c'est tel jour. mais la sagesse prophétique, ceux qui ont étudié les signes prophétiques et qui ont étudié la manière de Dieu d'agir dans le passé, vous diront que le jour dépend des actions des fils de l'homme. au fur et à mesure que les gens posent des actes d'iniquité, un jour à une certaine heure ils vont poser l'acte crucial, l'acte fatal qui va amener Dieu à décider que je ne pardonne plus et ça sera le jour de la fin. Et pour ceux qui ont étudié les prophéties depuis la porte de Jean, Jean enseignait que l'esprit de l'antéchrist agissait déjà. Les apôtres avaient déjà vu que toute la machine du diable était déjà positionnée. Les apôtres avaient déjà vu que toutes les machinations du diable étaient déjà positionnées. on peut discerner que l'esprit du mal agit déjà dans le monde et tous les signes qui annoncent le retour de Christ se sont déjà accomplis. Jésus avait dit même Jérusalem sera détruite comme un signe annonciataire de son retour. En l'an 70, Jérusalem fut rasée. rasée. Et la parole de Dieu a dit les enfants d'Israël seront dispersés mais ils seront ramenés par les mains des nourriciers. et effectivement on les a dispersés et les Nations Unies les ont ramenés pour qu'ils redeviennent une nation. Vrai bien aimé, c'est Dieu qui dirige le monde, c'est notre Dieu qui dirige le monde. Les gens peuvent avoir des projets païens, incrédules, méchants et rebelles. Mais ce qui va s'accomplir c'est ce que Dieu a arrêté. Au temps des rois, une pierre se détachera sans le secours d'aucune main pour frapper la statue. l'or, l'argent, les reins et le fer comme la balle qui s'envole apportée par le vent. Il n'y aura plus de traces. Ce qui va rester c'est le royaume de Jésus-Christ. c'est le royaume de Jésus-Christ. Je vous ai parlé de la montagne des Oliviers. Quand Jésus va décider qu'il revient dans la gloire poser les pieds sur la terre, il a dit que ça sera là où il y avait la montagne des Oliviers. Ce qui va se passer c'est que les nations vont se rassembler pour résister au rein de Jésus. Et pendant qu'ils seront rassemblés, le feu va descendre sur eux. Ce feu qui descendra ne s'éteindra plus jamais. Nous allons parler de ça dans une étude. Mais pour aujourd'hui, l'espérance des saints c'est la gloire à venir. Comme nous le lisons dans l'Apocalypse 21. À partir du verset 1. C'est ça que nous devons attendre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura ni d'œil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toutes choses nouvelles et il dit écrit car ces paroles sont certaines et la véritables et la véritables Jésus-Christ. Lisons ensemble ce passage de Luc, chapitre 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Now, when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws near. Et si nous lisons ce passage redit par Matthieu, il met l'accent sur le retour de Christ. Nous lisons Matthieu 24, verset 33. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Tous les signes annonciateurs du retour de Christ sont une exhortation pour chacun de nous à être prêts. Tous les signes annonciateurs ont un seul message. Soyez prêts, soyez prêts. Soyez prêts, soyez prêts. Votre délivrance est proche. Votre délivrance est proche. Le Seigneur est à la porte. Vous savez, Jésus a dit, vous aurez les tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous sommes dans ce monde parce que Jésus nous a donné du travail. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il nous a avertis que nous serons rejetés, nous aurons des problèmes, des tribulations. Et il nous exhorte à tenir ferme. Et il dit que chaque signe qui annonce son retour doit être un message d'encouragement pour chacun. Les crises comme la crise de Covid-19, c'est une exhortation à chacun de nous, à tenir ferme. Parce que dans notre royaume, il n'y a pas de Covid-19 là-bas. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas d'Ebola. Il n'y a pas de choléra. Il n'y a pas de meurtre, de mort. Il n'y a même pas la mort. Il n'y a pas de trahison. C'est l'amour. C'est la joie. C'est l'éternité. Jésus a dit, quand nous sommes devant les signes annonciateurs, que chacun fasse attention. Qu'il n'y ait personne qui se laisse dans les choses, qui s'abandonne dans la mondanité. Dans Luc chapitre 21, du verset 34 au verset 36, Il est écrit ceci. Prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mais prenez-le à vous-même et que votre cœur ne soit plus basé avec la carrosse, la douleur et la douleur de cette vie et que ce jour ne vienne sur vous pour que ce jour ne vienne sur vous pour que ce jour ne vienne sur tous ceux qui vivent sur la face de toute la terre. Regardez-en et priez toujours que vous devez être comptés pour évoquer toutes ces choses qui viennent de passer et de s'attendre devant le Fils de l'homme. La conscience que le Seigneur est à la porte devrait amener tous les enfants de Dieu à être consacrés, à se préparer. Le Seigneur exhorte ici d'éviter même les soucis de la vie parce qu'ils peuvent alourdir l'Esprit et nous empêcher de vaquer à la prière et nous exhorte à éviter les excès de table, des excès de boire et dit gardez vos cœurs de crainte qu'ils ne soient apaisantis et il dit éveillez et priez pourquoi ? Pour avoir la force même de résister à ces choses qui arrivent sur la terre. Il dit ces problèmes qui sont dans le monde qui sont les conséquences de l'égarement des hommes peuvent plonger un enfant de Dieu dans l'abattement, dans le découragement, dans la résignation, dans la peur, dans l'angoisse, dans le trouble, dans le doute et même dans le sommet spirituel. Pour ne pas parler de la mort spirituelle, chacun doit veiller sur lui-même, veiller sur ses goûts, sur ses choix, sur son style, sur ses ambitions. sur sa perception du monde. Chacun doit travailler son imagination. Chacun doit se poser la question quel est le but de ma vie ? Pourquoi est-ce j'ai cru pour aller où ? J'ai cru pour quelle raison ? Qu'est-ce que j'ai fait sur la terre en attendant que le Seigneur Jésus revienne ? Chers frères qui m'écoutent ou chers amis, que ce soit par la radio, par l'internet, que ce soit par la télévision, même si c'est dans ta voiture, même si tu es dans ta voiture ou dans ta chambre, quel que soit le continent dans lequel tu te trouves, tu es appelé à tenir ferme, tu es appelé à prier pour toi-même, demandant à Dieu de te donner la force pour ne pas rétrograder. demandant à Dieu de te donner un cœur qui s'affectionne aux choses d'en haut, un cœur qui attend ton vrai royaume. Jésus a dit mon royaume n'est pas de ce monde et il a dit que nous-mêmes, nous ses enfants, ses amis, nous ne sommes pas de ce monde. nous avons une grande espérance. Le monde parle de villages planétaires, de mondialisation, etc. Nous, nous avons le royaume de Jésus. C'est nous qui sommes les vainqueurs. Notre royaume arrive effectivement comme Dieu l'a prévu. Il n'y a aucun esprit sur la terre, aucun homme, aucun nom, qui peut l'empêcher. Quand le Seigneur Jésus va se lever, il y aura de l'angoisse sur la terre. Les gens vont dire aux rochers tomber sur nous. La Bible dit qu'il y aura les chefs militaires, les esclaves, les hommes libres, tous vont courir chercher un refuge. La Bible dit qu'il y aura des soldats militaires, que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Et l'apôtre Paul disait que personne ne fasse de vous la proie par sa philosophie, sa vision du monde. Et l'apôtre Paul a dit qu'il n'y a qu'il n'y a de vous une prière par sa vision du monde. Si quelqu'un dit des histoires, des mensonges sur la venue du monde, ne crois pas, le monde sera soumis à Jésus. toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Nous serons assis sur des trônes. Nous serons revêtus de feu, l'un éclatant et pur. Chacun recevra un petit caillou blanc sur lequel est écrit son nom nouveau que Dieu lui donne. Celui qui vaincra à celui qui en n'effacera pas son nom, Jésus Christ se revient. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous exhorte à faire? Il a dit ceci. Nous l'avons déjà lu, mais je relis pour la deuxième fois. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça ne veut pas dire que les gens ne sauront pas. Ça veut dire qu'il va nous surprendre, le voleur surprendre. Il y a des gens qui pensent que le jour du Seigneur va venir, on ne sait même pas qu'il est déjà venu. Non. Il viendra, il va nous surprendre. comme le voleur qui prend le maître de la maison. Il y a des gens qui pensent qu'il viendra qu'il viendra ou qu'il a venu. En ce jour, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrepréhensible dans la paix. Mais le jour du Léon va venir comme un chien dans la nuit, dans laquelle les heavens vont passer avec un grand bruit, et les éléments vont soudre avec un fervent de l'eau. Mais la terre et les works qui sont dans l'eau vont être burnés. Donc, depuis que toutes ces choses vont être dissolvées, quelle manière de personnes vous devriez être dans la vie et la vie et la vie, en regardant pour et hastener le coming de la vie de Dieu, parce que les heavens vont être dissolvées, en fire, et la terre vont soudre avec fervent de l'eau. Nevertheless, nous, according to his promise, look forward to a new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Chers frères, chers amis, dear brethren, dear friends, toi qui nous écoutes, you who are listening to us, quel que soit l'endroit de l'univers où tu te trouves, wherever in the universe you're found, nous te bénissons. We bless you. Et nous allons élever deux sujets de prière à Dieu. Le premier sujet est pour tous ceux qui veulent se donner à Jésus maintenant. pour que Jésus leur permette de vivre avec lui dans son royaume quand il reviendra. Parce que ceux qui sont déjà morts vont ressusciter quand Jésus va revenir. Ceux qui seront vivants seront transformés pour être avec le Seigneur dans l'éternité. Si tu veux donc devenir un enfant de Dieu, tu dois faire une chose. Tu dis à Jésus, je t'accepte dans ma vie comme le Sauveur et le Seigneur. parce que c'est ce qu'il est effectivement. Donc, prie avec moi. Seigneur Jésus Christ, c'est toi qui dirige le monde. C'est ce que tu as prévu qui va s'accomplir. Je comprends que si je ne te donne pas ma vie, je serai jeté dans le lac de feu. Je comprends que je dois abandonner les espérances trompeuses. Il n'y aura pas de paix pour moi sans toi. Il n'y aura pas de paix dans le monde sans toi. Il n'y aura pas de paix dans le monde sans toi. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je me détourne du mal, du mensonge, de la vanité, de l'incrédulité. Je m'attache à toi. Je m'attache à ta parole. Je m'attache à ton peuple. Je m'attache à ton peuple. Fortifie ma foi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. maintenant, chers frères, toi qui as cru, toi qui persévère dans la vérité, si tu as connu le temps de lourdeur, d'épuisement, de découragement, de détresse, de fatigue, tu vas prier. Tu dis à Jésus, j'ai compris. Tu me demandes d'éviter des excès de table. Tu me demandes de protéger mon cœur contre toute lourdeur. Tu me dis de veiller afin que ton jour ne me surprende pas. Tu me demandes de prier pour avoir la force de tenir ferme devant les signes de ton retour qui sont là. Les persécutions, les moqueries, les faux prophètes, les faux apôtres, les famines, les guerres, les inondations, les tremblements de terre, des épidémies, des pandémies, des choses inexplicables. Seigneur, tu me demandes de prier pour avoir la force de ne pas sombrer dans le doute, dans le découragement, dans la paresse, dans la résignation. Je vais obéir. Seigneur, tu demandes que je prie pour pouvoir paraître debout devant toi au jour du jugement. Tu veux que je tienne ferme, que je garde la sainteté, que je garde l'espérance, parce que l'espérance retient mon âme dans la fermeté comme l'encre de la vie. je dis oui, Seigneur. Je dis oui à la prière. Je dis oui à la concentration. Je dis oui à la consécration. Je veux te servir sans crainte. Je sais maintenant que nous sommes vainqueurs. Quel que soit l'issue, c'est qui gagne, qui est vainqueur. C'est ton peuple qui est béni. Seigneur Jésus, je te prends infiniment grâce parce que tu as expliqué les choses dans le moindre détail afin que personne ne se trompe et que personne ne se décourage. C'est ton royaume qui subsiste à jamais. C'est ton royaume qui va balayer les temps des nations. Tu vas ruiner les espérances fausses des nations. Tu es vrai. Tu es vrai. Amen.